Cette vidéo a été conçue pour la formation seulement et elle ne détient aucune information sensible. Cette vidéo vous offre quelques exercices de calcul de la poussée de moteur. Vous pouvez arrêter la vidéo, la mettre sur pause, le temps de faire vos calculs et la réponse vous sera donnée par la suite. Ne pas oublier de diviser le poids de la masse par la gravité. Avec le système impérial, nous sommes obligés d'enlever la gravité. Parce que la masse ne considère pas la gravité. F est égal à MA et on parle de masse. Donc, pour la formule, c'est la force est égale au nombre de livres divisé par la gravité fois le taux d'accélération. Ce qui fait que pied par seconde carré va être annulé par la gravité. Il nous reste donc juste des livres. Vous pouvez arrêter la vidéo, la mettre sur pause, le temps de faire vos calculs et la réponse vous sera donnée par la suite. Pour obtenir la bonne réponse, vous devez transformer les unités de passer de 1000 en pied et d'heures en secondes. Vous pouvez arrêter la vidéo, la mettre sur pause, le temps de faire vos calculs et la réponse vous sera donnée par la suite. Pour obtenir la bonne réponse, vous devez prendre la poussée multipliée par V2 moins V1. V2 étant la vitesse de la sortie des gaz de combustion moins la vitesse de déplacement de l'avion. Nous trouvons ici la poussée nette. La poussée nette, c'est vraiment la poussée que le moteur donne lorsque l'avion est en déplacement. On voit une grande différence entre la poussée brute et la poussée nette. C'est avec la formule du turbo-réacteur que vous allez pouvoir regarder l'influence de chacun des termes dans le moteur. C'est-à-dire le terme du déplacement de la masse d'air. Donc, vous faites le débit d'air sur la gravité multiplié par V2 moins V1. Plus le débit de carburant fois la vitesse finale divisé par la gravité. Plus l'air de la tuyère multiplié par le delta pression. Donc, ici, on peut voir que le débit de carburant n'a pas un gros effet sur la totale de poussée du moteur. Je vous demande de trouver ici la poussée de la turbo-soufflante. Donc, c'est la même formule que le turbo-réacteur, à l'exception que nous ajoutons le composant de la soufflante. Donc, la composante de la soufflante, c'est le débit de la soufflante divisé par la gravité multiplié par le delta vitesse. Le delta vitesse, c'est la vitesse à la sortie de la soufflante moins la vitesse de l'avion. Ici, on a une turbo-soufflante qui a un bypass ratio d'environ 1 pour 1. Le bypass ratio, c'est la quantité d'air qui passe dans la soufflante et qui contourne le moteur divisé par la quantité d'air qui entre dans le moteur, c'est-à-dire qui est brûlé dans la chambre à combustion et qui sort dans la tuyère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !